Bonjour et bienvenue dans l'astrologie déchiffrée. Dans cette vidéo, on va parler des indicateurs de business dans le thème natal. A tout de suite. Dans cette vidéo, on va discuter des combinaisons et positions de planètes qui font que la personne est douée pour les affaires et le business et elle peut réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, principalement, il y a trois maisons qui sont responsables pour le business et l'entrepreneuriat. Ces maisons sont les maisons 3, 7 et 11. Donc, si le maître de la maison 3 est en maison 7 ou 11, ou bien si le maître de la maison 11 est en maison 3 ou 7, ou bien s'il y a n'importe quel échange entre ces maisons, ça veut dire que la personne est douée pour le business et les affaires. Les planètes qui sont responsables pour le business et l'entrepreneuriat sont Mercure, Mars et le nœud lunaire nord. Si Mars, Mercure, ou bien le nœud lunaire nord est positionné dans les maisons 3, 7 ou 11, ou bien si elles aspectent les maisons 3, 7 ou 11, dans ce cas, ça augmente les probabilités que la personne est entrepreneuse et elle travaille pour son propre compte. Et bien sûr, il faut voir également la dignité des planètes, c'est-à-dire si elles sont exaltées en domicile ou bien débilitées. Une autre possibilité est si Mars est positionnée en maison 2 ou bien si Mars aspecte la maison 2. Là, on va élargir un peu le champ des possibilités car il y a d'autres maisons qui sont responsables pour les affaires et le business. En plus des maisons 3, 7 et 11, vous avez aussi les maisons 1, 2, 5 et 10. Donc, les maisons 1, 2, 3, 5, 7, 10 et 11 sont importantes pour le travail et le business. Mais pourquoi ces maisons 1 sont importantes pour le business et les affaires ? La maison 1 représente votre caractère et votre personnalité, ainsi que votre direction dans la vie. Donc, la maison 1 ainsi que le maître de la maison 1 sont très importants. La maison 2 est celle des ressources ainsi que de l'argent gagné et accumulé. De ce fait, si la personne n'a pas d'argent, elle ne peut pas démarrer un business. La maison 3 est la maison du courage et de l'ambition et du fait de travailler à son propre compte. La maison 5 est la maison du business spéculatif ainsi que des investissements. Donc, l'investissement est nécessaire pour commencer une affaire. La maison 7 est la maison principale du business et du commerce. Et elle est et elle contrôle les relations en général, tout type de relations. La maison 10 est la maison de la carrière, du travail ainsi que de la vie publique. La maison 11 représente les gains futurs. Donc, sans profit, il ne peut pas y avoir du business. En ce qui concerne les planètes responsables du business, vous avez Saturne, Mercure et le nœud lunaire nord. A part ces trois planètes, il y a le mètre d'ascendant qui est important également. Donc, il faut voir la dignité du mètre d'ascendant. Car si le mètre d'ascendant est faible dans le thème, dans ce cas, peu importe le nombre de conjonctions que vous avez dans le thème, ou bien si d'autres planètes sont exaltées, la force du thème sera diminuée si le mètre d'ascendant n'est pas en bonne condition. Car l'ascendant et le mètre d'ascendant représentent des décisions, ainsi que la capacité de prendre des décisions. Donc, c'est essentiel pour le business et les affaires. Un autre point important, qui est le mètre de la maison 10. Où est placé le mètre de la maison 10 dans votre thème ? Si le mètre de la maison 10 est positionné dans les maisons 8, 12, 3, 5, 7 ou 9, ça veut dire que la personne ne peut pas faire le même travail pendant une longue durée, comme un salarié par exemple. Donc, la personne est plus inclinée vers le business et l'entrepreneuriat. Une autre possibilité est si les maîtres des maisons 1, 2, 3, 5, 7, 10 ou 11 sont positionnés dans les maisons 3, 7, 10 ou 11. Les conjonctions entre les maîtres de ces maisons augmentent également la probabilité de faire du business. De manière similaire, Saturne, Mercure et le nœud lunaire nord doivent être bien positionnés dans votre thème. Si Saturne, Mercure ou bien le nœud lunaire nord sont débilités, ou bien en signes ennemis, ou bien en exil, ça veut dire que la personne peut perdre de l'argent si elle fait des affaires. Et, elle est moins pragmatique et moins douée pour la gestion et pour le commerce. Par contre, si Mercure, Saturne ou bien le nœud lunaire nord sont situés dans les maisons 3, 7, 10 ou 11, ça veut dire que la personne est douée pour le business et les affaires. Une autre combinaison est si le maître de la maison 10 est positionné dans un signe gouverné par Saturne ou Mercure. C'est-à-dire, le maître de la maison 10 est positionné dans les signes Capricorne, Verseau, Gémeaux ou Vierge. Il y a aussi la conjonction entre Vénus et Mercure, surtout si elle est positionnée dans les maisons 1, 3, 4, 7, 10 ou 11. Et enfin, pour déterminer le type de business que va faire la personne, on peut regarder la planète qui est la plus forte dans le thème. A titre d'exemple, si Mars est la planète la plus puissante, la personne peut faire un business dans le domaine de la technologie ou bien l'ingénierie ou bien l'immobilier. Si Saturne est la planète la plus forte, dans ce cas, ça peut signifier un business dans le domaine de la métallurgie ou bien l'industrie ou bien le pétrole et le gaz. Ce fut mon résumé sur les indicateurs du business dans le thème natal. Je vous invite à contribuer, partager et vous abonner à la chaîne. A la prochaine. Merci. Merci.